Musique 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 Approvisionnement du Mali en engrais, l'Etat prend des dispositions pour l'acquisition d'intra-agricoles en quantité, en qualité et à des prix abordables pour la campagne agricole 2023-2024. Les détails à suivre dans un instant. Musique Le ministre des Mines a rencontré les sous-traitants et fournisseurs des sociétés minières, un cadre d'échange pour permettre à ses acteurs du secteur minier de cerner le nouveau code minier et la loi sur le contenu local. Musique Mardi 19 septembre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce trésor que nous ouvrons avec ce communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe que dans l'après-midi du 17 septembre 2023 à 15h, les forces armées maliennes de la localité de l'Ery région de Tombouctou ont réagi à une attaque complexe des terroristes à bord de véhicules et sur motos contre le camp du groupement de la garde nationale et celui de l'armée de terre, respectivement au centre et à la périphérie de la dite localité. Les famas, conformément à leur mission régalienne, ont dans leur riposte priorisé la sécurité et la protection des populations civiles prises en étau pendant les intenses combats de rue. Les renforts aéros terrestres ont été déployés en appui, y compris des frappes aériennes de précision. Le bilan provisoire fait état 2. Côté amis, 5 morts et 20 blessés, 11 portés disparus, des dégâts matériels en cours d'évaluation, y compris un avion d'appui feu ayant fait un atterrissage forcé dont l'équipage est recherché. Côté terroristes, 7 corps abandonnés dans le camp de l'armée de terre, 8 véhicules détruits dont certains équipés d'armes lourdes avec des occupants estimés à une trentaine neutralisés, Plusieurs blessés ont été évacués en soins dans le secteur. Les frappes aériennes ont visé plusieurs autres cibles dans la zone. L'état-major général des armées salue le professionnalisme des famas qui a permis de limiter les dommages collatéraux civils. L'état-major général des armées s'incline devant la mémoire des morts au combat et souhaite prendre rétablissement aux blessés. Il salue le soutien remarquable des populations du secteur avant, pendant et après les combats. Les forces armées maliennes se consolident sur leur position dans la localité et rassurent les populations de leur engagement à poursuivre la lutte contre les terroristes, dont le seul but était de faire un carnage et faire porter la responsabilité par les famas. La zone est sous surveillance et observation aérienne avec pour objectif la recherche et la destruction des terroristes en débandade fait à Bamako le 18 septembre 2023. Je vous l'annonçais en titre, l'état prend le devant pour l'approvisionnement du pays en engrais pour la campagne agricole 2023-2024. C'est dans ce cadre que le ministre du Commerce et de l'Industrie a rencontré les opérateurs économiques du secteur des engrais. Les détails dans ce reportage de Suleymane Kenza-Sidibi. Il est à prévoir une hausse du prix du carburant sur le marché international des hydrocarbures. Du coup, il faut s'attendre à une augmentation du prix des engrais, des engrais qui sont des produits dérivés du pétrole. De cet engagement du gouvernement pour anticiper sur les difficultés qui peuvent surgir, pouvant perturber l'approvisionnement du pays. Ce qui est sûr et certain, des initiatives sont en cours depuis la visite du président de la Transition en Russie en juillet 2023 pour assurer le ravitaillement du pays en entrants agricoles. Nous comptons avec l'ensemble de nos fournisseurs d'entrants prospecter le marché russe dans le cadre de l'approvisionnement en entrants de notre pays pour la campagne 2023-2024. Comment avec les opérateurs économiques maliens, les fournisseurs d'entrants, comment nous organiser, nous structurer de façon à aborder ce marché russe-là dans le cadre de l'acquisition des entrants de qualité, de quantité et à moindre coût. Nous remercions pour cet engagement heureux pour le monde rural. Nous nous portons volontaire à accompagner le gouvernement, c'est en dépit de certaines difficultés. Nous avons des outils de solution. Parmi ces outils de solution, il y a cette possibilité que nous fassions ensemble une mission en Russie et voir dans quelle mesure nous pourrons avoir des engrais à meilleur prix. Nous, nous avons déjà pris le devant. Nous sommes en contact avec nos partenaires au Maroc, en Arabie Saoudite, Afim, Ibrim, Dukouré, DPA et les Femmes Verts. À ce dire, plus de 5 000 tonnes sont déjà chargées et en bateau pour les besoins de la cause. Il s'agit de fournir le pays en engrais, en quantité, en qualité et à prix abordable, comme le dirait le ministre du Commerce et de l'Industrie. Les ministres du Commerce, de l'Industrie, de l'Agriculture et celui de l'Economie se concertent maintenant tous les vendredis pour discuter, trouver les solutions idéales au monde rural et celui du commerce et de l'industrie. Je vous l'annonçais également en titre, le nouveau code minier et la loi sur le contenu local ont fait l'objet d'une rencontre entre le ministre des Mines et les sous-traitants et fournisseurs des sociétés minières. Objectif, permettre à ces acteurs de mieux cerner ces deux lois qui révolutionnent le secteur minier au Mali. Reportage, Mamarikone. Les sous-traitants et les fournisseurs du secteur minier jouent un rôle de premier plan dans l'application de la loi sur le contenu local. En émettant ces cadres d'échange, le ministre des Mines a voulu faire d'une pierre deux coups, prendre contact avec ses acteurs et échanger avec eux sur cette loi d'une importance capitale. Si la loi oblige les entreprises minières à donner la priorité aux nationaux, il faut bien que ces nationaux soient en capacité de fournir des biens et des services qui répondent aux standards requis. Vous savez qu'il y a à ce niveau-ci un travail à faire. Faisons en sorte que nous ayons des entreprises nationales fortes parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Nous avons reçu cette mission de plus haute autorité. Je l'ai dit dès le départ, c'est la volonté ferme du président de la transition. Les questions de clarification, les contributions et autres interventions ont permis aux acteurs des secteurs bâtiments, géologie, extraction, transport et autres de cerner tous les contrôles de cette loi. Il y a beaucoup de problèmes qui ont été posés, notamment vraiment le besoin urgent d'avoir une plateforme pour recenser l'ensemble des fournisseurs et pouvoir catégoriser les fournisseurs à un niveau et à différents secteurs pour permettre même à l'État aussi d'avoir une visibilité sur ce secteur-là et aussi permettre aux entreprises d'avoir accès aux informations venant des sociétés minières. Aujourd'hui, avec le ministre, on a compris aussi combien de fois le président de la transition et son équipe sont prêts à supporter la société locale pour que, comme on dit toujours, que l'or puisse griller pour les Maliens. Donc, nous sommes très contents de nouveaux codes miniers et en tout cas de la loi relative au contenu local. Le contenu local vise à augmenter la valeur ajoutée locale et à favoriser la création d'emplois locaux dans la chaîne des valeurs des industries minières grâce à l'utilisation de l'expertise ainsi que des biens et services locaux. A titre de rappel, la loi sur le code minier et celle sur le contenu local ont été promulgues le 29 août 2023 par le président de la transition, le colonel Asimi Goïtan. Parlons à présent de la semaine nationale de la réconciliation. Les responsables du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et ceux du ministère de la réconciliation nationale ont le temps d'une rencontre réfléchie sur l'amélioration de la participation des femmes dans le processus de paix. Plusieurs associations féminines étaient au rendez-vous. Sogona Kamisogo On ne peut prétendre à une paix durable au Mali sans pour autant impliquer les femmes dans le processus. C'est fort de cette conviction que le département de la réconciliation nationale a voulu faire participer les femmes aux activités de la 10e édition de la semaine nationale de réconciliation au Mali. Cette journée de réflexion devra permettre aux participantes de cerner la problématique de la paix et de la réconciliation nationale. Il s'agit pour les femmes de réfléchir pour voir les voies et moyens d'amélioration de leur participation dans le processus de paix. C'est vrai que nous avons des cadres normatifs et institutionnels pour l'intégration de la dimension genre et tout ce que nous faisons. Mais force est de constater que les résultats ne sont pas à hauteur de souhait malgré les efforts. Ce matin, on voudrait donner une fois de plus la chance à toutes les femmes de s'exprimer réellement et de voir comment, quelles sont les pistes à explorer pour améliorer cette participation. Le thème choisi pour cette année est « Ensemble, engageons-nous pour relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali. » Cette activité qui rentre dans le cadre de la célébration de la semaine nationale de la réconciliation nous donne une fois de plus l'occasion d'échanger autour de la question de la paix et de la réconciliation nationale qui est d'une importance capitale pour nos femmes et enfants, car gage de stabilité de la famille, de la communauté et du pays tout entier. Le ministère en charge de la réconciliation sous le leadership du colonel-major Ismaël Ouagé, ici présent, a élaboré sa stratégie sectorielle genre en vue de prendre en compte la dimension genre dans toutes ses actions. Convaincue de l'engagement des femmes pour relever les défis de l'inclusivité du processus de paix, je peux vous rassurer que l'accompagnement de mon département ne fera pas défaut. Cette journée de réflexion sur l'amélioration de la participation des femmes dans le processus de paix a vu la participation de plusieurs associations et groupements féminins. Et à Mopti, les fidèles chrétiens se sont mobilisés dans les églises catholiques et protestantes pour faire des bénédictions pour l'ensemble du peuple malien à travers prière et autres actions de grâce, une des activités phares de la semaine nationale de la réconciliation au niveau régional. Compte rendu, Boubacar Sangari. Des bénédictions et des prières dans les églises catholiques et protestantes de Sévari pour le renforcement de la paix et de vivre ensemble au Mali. Le message que j'ai lancé à mes frères et soeurs du Mali, c'est surtout de se donner la main pour que les cœurs puissent se réconcilier, que nous puissions marcher ensemble, vivre dans l'unité, vivre dans la cohésion sociale. Jésus-Christ est le prince de paix, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc à cet effet, nous voulons une paix durable et une paix dynamique dans notre pays pour que notre pays puisse émerger et que notre pays puisse être dans le concert des nations comme un pays qui se développe, un pays qui avance, un pays qui monte en puissance. L'activité s'inscrit dans le cadre de la semaine nationale de la réconciliation, une semaine initiée par le gouvernement pour renforcer la paix et la cohésion sociale dans le pays. Notre pays qui a besoin de prières, de tous les cultes pour invoquer, implorer Dieu dans sa clémence et la miséricorde, accorder la paix de cœur, accorder le pardon entre les hommes pour que le Mali soit épargné des calamités, de la violence. Nous traversons une crise aiguë. Nous demandons à tous et chacun de prier pour que la paix revienne au Mali. L'ouange, adoration, prière et autres actions de grâce constituent les temps forts de cette semaine nationale de réconciliation dans les églises protestantes et catholiques de Mopti. Ici à Bamako, les formateurs de l'Union Nationale des Associations des Femmes Musulmanes du Mali, UNAFEM, viennent d'entamer un atelier de quatre jours. L'objectif est de les préparer à l'animation du centre d'écoute et d'accompagnement de la structure. Le compte-rendu de Awa Adamankoulibali et Mohamed Sidibe. Le mariage, les violences basées sur le genre, la technique de communication, la médiation. Voilà entre autres thèmes à l'ordre de cet atelier à l'intention de 30 leaders religieux de l'Union Nationale des Associations des Femmes Musulmanes et leurs partenaires. Ces hommes et femmes qui seront outillés auront la charge d'assister et orienter les jeunes et les couples en vue de contribuer à la baisse du taux de divorce et de la fragilisation des liens sociaux. L'Union Nationale des Femmes a créé un centre d'écoute qui s'adresse spécifiquement aux jeunes garçons et filles en âge de se marier, aux jeunes couples et également aux ménages en conflit. Ce faisant, l'Union Nationale des Femmes ambitionne de promouvoir la compréhension mutuelle, l'entente, la cohésion, la paix et la stabilité au sein des foyers. Pour l'attente des objectifs du dit centre, l'implication de tous les acteurs est plus que nécessaire. Nous sommes en train d'oeuvrer pour l'atteinte des objectifs nationaux afin que la paix et la cohésion sociale soient. Je voudrais rappeler l'existence d'une stratégie nationale pour mettre fin aux violences basées sur le genre. Stratégie qui traite de toutes ces questions. En vous engageant dans cette formation, vous choisissez de devenir des agents du changement positif au sein de votre communauté. Vous allez apprendre à écouter, à conseiller, à guider vos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Vous allez devenir des partenaires dans leur quête de relations familiales saines. Pour ainsi faire face à ces défis, le représentant du ministre et celui du partenaire exhortent les adhérents à une participation active aux travaux de la session. Le bureau exécutif national de l'association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam Amipi et un consortium d'organisation humanitaire ont initié une semaine de consultation ophthalmologique et de chirurgie gratuite de la cataracte au centre de santé de l'Amipi. 27 opérations sont prévues par jour jusqu'au jeudi prochain. 200 personnes atteintes de la cataracte bénéficieront gratuitement de consultations tout au long de cette semaine. Une initiative du bureau exécutif de l'association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam Amipi en collaboration avec le programme national de santé oculaire sur un financement de l'islam Honde. L'objectif est de donner un regard plus limpide à celles et celles qui souffrent d'anomalies. L'objectif de la campagne c'est la consultation ophthalmologique et chirurgie gratuite de la cataracte à hauteur de 200 cataractes qui doivent être opérées gratuitement. Nous comptons atteindre l'objectif. Un patient c'est celui qui est patient et rester derrière les consignes, derrière le principe de la consultation de la chirurgie. Voler au secours de ce co-religionnaire en détresse est un précepte de la religion musulmane. Ces gestes hautement symboliques ont eu plus d'un. Aujourd'hui nous accueillons avec satisfaction l'équipe chirurgique de 4 ans dans le cadre de la solidarité et dans le cadre des actions humanitaires. Les démunis et les nécessités. C'est pourquoi ça rentre dans le cadre de notre action. Si on a un partenaire comme ce partenariat, on ne fait qu'être comblé. Les initiateurs de ces consultations ophthalmologiques entendent étendre cette opération à d'autres localités au bénéfice des patients. Pour sensibiliser la population sur les méfaits des maladies zoonotiques, le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement a initié un concours de production médiatique. Une trentaine de journalistes y ont participé et les meilleures productions dans les catégories radio-télé et presse en ligne ont été primées à l'issue de la compétition. Les médias, en plus de leur mission d'information, jouent un rôle de sensibilisation. Et c'est dans cette dynamique que le concours de production médiatique Une seule santé et les zoonoses prioritaires au Mali a été initié. Il s'agit à travers cette compétition de conscientiser la population sur les dangers liés aux maladies zoonotiques et en même temps de promouvoir l'excellence dans les paysages médiatiques maliens. 75% des maladies infectieuses sont d'origine animale. Et il se trouve que ces maladies ne sont pas très bien connues de la population. Les journalistes qui se sont engagés dans le domaine de la santé ont vu la nécessité vraiment de jouer leur rôle, leur partition dans la sensibilisation pour que ces maladies soient connues par le grand public. A l'issue de la compétition, Maïmouna Maïga, Mamadou Bagayoukou, Fatoumata Nafou et Mohamed Kanouté sont sortis respectivement lauréats dans les catégories radio, télé, presse écrite et presse en ligne. En tant qu'animatrice de la République Pâche Santé de l'Essor, je me disais que je devais participer à ce concours pour non seulement informer la population par rapport aux zoonoses, mais aussi également sensibiliser la population par rapport aux dangers. Je suis vraiment contente et satisfaite. Les zoonoses sont des maladies transmises par des animaux aux êtres humains. Selon le programme pour l'environnement de l'ONU, les zoonoses constituent 60% des maladies infectieuses chez les êtres humains et 75% des maladies infectieuses émergentes. Des chiffres qui inquiètent et dont la lutte requiert l'implication de tous selon la même source. La foire de l'indépendance du projet YES INC Mali a ouvert ses portes hier à Kouroufina, en commune 1 du district de Bamako. Une semaine d'exposition et de concertation entre les entrepreneurs. Troisième du genre, cette édition porte sur la transition énergétique en République du Mali. Souleymane Sidibé pour le reportage. Le projet américain YES INC Mali respecte une tradition. Chaque année, en prelude aux festivités du 22 septembre, fête de l'indépendance du Mali, comme à son habitude, il organise une foire d'exposition. Cette année, l'accent est mis sur la transition énergétique au Mali. Les entrepreneurs à travers YES INC Mali ont initié l'action vers 1 kg de riz à 100 francs. Qui dit 1 kg de riz à 100 francs, à Bordeaux, toute la question alimentaire dans sa globalité, pas seulement du riz, mais de tous les ingrédients alimentaires en passant par le maraîchage et les céréales. Il s'agit de voir dès à présent des solutions à mettre à la disposition du monde rural par rapport à la transformation de l'excédent de ce qui n'a pu être consommé ou commercialisé. Cette troisième édition est couplée à la finale du cinquième édition du championnat national dénommé Bitikini Tobili, une compétition gastronomique et nutritionnelle initiée par le même projet entre des femmes du Mali. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. À 20h, vous serez en compagnie de Salimatan Daou. Moi, je vous retrouve demain à 13h. Inch'Allah. Bel après-midi à vous tous. Sous-titrage ST' 501